Bon lundi à tous et voici l'actualité de ce jour. Les élèves finalistes des Humanités ont débuté ce lundi 19 juin les épreuves d'examen d'Etat dans 1844 centres repartis dans le pays. Le gros symbolique de cette session ordinaire de l'ex-Etat 2016-2017 a été donné par le Premier ministre Bruno Chibala au centre Banzangongo III dans le Congo central. Mais les élèves des provinces de l'espace Kassai affronteront ces épreuves au mois de juillet au regard de la situation sécuritaire. Et puis l'épidémie de choléra détectée à Kinshasa, le ministre provincial de la Santé qui a livré l'information fait savoir que plus de 191 cas suspects ont été notifiés dans 14 zones de santé sur les 35 existantes à Kinshasa. Cette épidémie qui se manifeste par une diarrhée aiguë et tue quelques heures après n'a aucun traitement. Le ministre provincial de la Santé appelle donc l'équinoise et quinoise à observer les mesures du gène, notamment le lavage régulier de main. Au Kankokolo et au quartier Pakadjuma à Limité où sont placées les unités de traitement de choléra, une commission de prise en charge fait le suivi de points des déclarations d'eau. Enfin, célébration de la journée mondiale de drépanocytose, anémie SS, ce 19 juin 2017, sous le thème « Ensemble pour un dépistage avec un test rapide ». Une occasion de sensibiliser sur le dépistage avant le mariage afin de ne pas faire des victimes drépanocytaires, mais aussi lutter contre la discrimination subie par les personnes drépanocytaires. C'est ce lundi 19 juin 2017 que les élèves finalistes de la RDC ont débarré avec les épreuves de 4 jours de l'examen d'État édition 2016-2017. Pour cette première journée, ils ont affronté la culture générale pour toutes les options. C'est le Premier ministre Bruno Chibala qui a lancé officiellement la 51e édition de ses examens en Banzangougou dans le Congo central. Selon le ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et professionnel Gaston Moussémena, 632 710 élèves répartis sur 1834 centres participent à ces épreuves. A l'issue de cette première journée, quelques élèves interrogés ont estimé que l'examen n'a pas été très difficile, au-delà du stress qui caractérise cette première journée. Ils espèrent cependant affronter les trois jours restants avec espoir et sérénité. Pas mal, ça n'a pas été mal, même s'il y avait certains stress, mais bon là je suis surmonté un peu. Et quand on a vu aussi l'examen, on a vu que c'était aussi passable, on a travaillé. Ces examens ne se déroulent cependant pas dans l'espace casarien suite à la situation sécuritaire. Gaston Moussémena a précisé que toutes les dispositions pratiques sont prises pour que ces épreuves soient organisées d'ici le mois de juillet prochain. A propos des diplômes, Gaston Moussémena a laissé entendre que désormais, les finalistes ne vont plus s'inquiéter. Ils n'attendront plus longtemps pour obtenir leur diplôme. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Patrice Kitebi, vient de séjourner à Goma, accompagné de quelques membres du comité de gestion. Le numéro 1 du FPI a à cette occasion procédé le week-end dernier à la relance des opérations de financement de projets industriels, président ainsi une séance de remise de titres ad hoc aux cinq promoteurs de projets jugés porteurs. Le tout pour une valeur globale de 2,5 millions de dollars américains. Le promoteur bénéficiaire sont les établissements Bishueka qui bénéficient d'un emprunt destiné à l'équipement de son hôtel 5 étoiles, ici deux, dans la ville de Goma. Le deuxième promoteur est celui des établissements Binza qui ont consenti à un emprunt destiné au financement de besoins de roulement d'une savonnerie, toujours dans la ville de Goma. Les établissements DESA établis à Kinshasa ont pour leur tour obtenu un financement du FPI pour l'acquisition des équipements de production du matériel roulant ainsi que de frais connexes pour faire fonctionner une usine de torréfaction dans la ville de Kinshasa. Également établi à Kinshasa, Mediaprint a consenti à un emprunt pour lui permettre d'acquérir des équipements additionnels et du matériel roulant pour une imprimerie moderne dans la capitale. Quant au cinquième promoteur, l'entreprise Goma Bloc a bénéficié d'un solde de financement pour la finalisation de travaux de réhabilitation du pont collé dans les territoires de Malibankoulou, dans la province du Olomami. Ces ponts vont désormais relier ce territoire à celui des Kiamina avec pour conséquence positive la relance des activités économiques. En remettant ce titre au promoteur de tout ce projet, le directeur général Kitebi leur a expliqué la nouvelle vision du FPI. Il leur a fait savoir que l'objectif premier de ces prêts n'est pas seulement un octroi qui exigérerait un remboursement total, il s'agit plutôt et avant tout de voir se réaliser le projet financé. C'est de cette manière que chaque projet participera à la croissance économique et à la création de des emplois qui sont le plus grand souci du chef de l'État, a ajouté Patris Kitebi. Le patron du FPI a cependant insisté que ces prêts devront être remboursés pour permettre au FPI, avec la taxe de promotion de l'industrie, de perpétuer le cycle de financement de projets afin de diversifier l'économie et la rendre compétitive jusqu'à conquérir le marché à l'étranger. Au nom de promoteur bénéficiaire, M. Cheremoimi, Rouamont, des établissements Binza, également président de la FEC Nord Kivu, a remercié le FPI pour son accompagnement. Ce dernier a également promis que lui et les autres bénéficiaires se feront les émissaires du FPI pour annoncer la bonne nouvelle de changements observés et vécus afin d'encourager les autres à venir auprès de ce fonds pour leur projet. La menace d'arrêt de transactions en dollars de la réserve fédérale américaine vise toutes les opérations bancaires illégales à travers le monde. Selon les experts monétaires, les transactions visées seraient celles effectuées par les officiels congolais frappés par des sanctions financières de l'Union européenne et des USA. Ces rappels à l'ordre de la réserve américaine à l'intention de banques européennes qui font des transactions en dollars américains avec le banque commerciale congolaise ne pourraient produire des faits que si ces institutions ne respectaient pas la législation en matière de transparence de capitaux. Selon le source-prost de banques commerciales en RDC, aucune d'elles n'a jusque-là vu ces opérations en dollars américains être rompues. Tous ces deux roulent normalement. Du côté de la Banque centrale du Congo, l'on affirme n'avoir pas été encore saisie d'une quelconque mesure visant l'arrêt de transactions en dollars. Jean-Louis KMB, directeur général en charge de la politique monétaire et des opérations bancaires de la BCC, a rassuré sur Top Congo FM que les efforts sont faits pour que les normes et les exigences soient respectées par les banques congolaises. Ce, vis-à-vis de banques avec lesquelles la BCC fait des transactions en dollars. La RDC ne tombe pas membre de la Chambre de Compensation internationale. Elle demeure indépendante de banques intermédiaires à l'international pour ses opérations en dollars et en euros. Dans les milieux politiques à Kinshasa, certains observateurs sont d'avis qu'il s'agit là d'une autre forme de pression de la communauté internationale contre le régime en place, d'où la nécessité d'éviter de donner une quelconque opportunité à la prise de telles mesures. La série des destitutions des gouvernants de province continue. Après la récente motion de censure contre le gouverneur Tchichambo du Sud-Kivu, encore une motion de défiance contre la gouverneure du Nord-Oubangui, Marie-Thérèse Guéringo. Cette motion déposée par le député provincial Constant-Bio de Businga, contre Vindé Grief, contre la gouverneure de la province. Il y a entre autres le détournement des frais de rétrocession, la non-justification de la dette de 73 millions de francs congolais contractés auprès de la Freeland Bank pour doter la province des imprimés des valeurs ainsi que la rétenue des 50 millions de francs congolais qui devaient servir à la réhabilitation de la route Bobudana-Karawa. Selon les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, Apollinaire Nganga, huit voix contre cinq en suffit pour que la motion de défiance présentée par l'élu de Businga soit jugée recevable sur les 13 députés présents lors de la plénière. L'unique femme gouverneure de province en RDC, Marie-Thérèse Guéringo, a de ses filles seulement huit jours pour présenter ses moyens de défense devant les élus provinciaux. Cette motion est intervenue le même jour que l'interpellation du ministre provincial des Finances, Al-Fazian Gba, réprochée de mauvaise gestion des recettes de la province par l'Assemblée provinciale. Ce dernier a démissionné 24 heures après. L'épidémie de choléra vient d'être signalée à Kinshasa après l'épidémie de virus Ebola dans les bases où elle est le mois dernier. Plus de 191 cas suspects ont été notifiés dans 14 zones de santé sur le 35 zone existante dont 15 décès déjà enregistrés a fait savoir Vital Kabuikou, ministre provincial de la Santé publique aux ondes de Top Congo FM. Cette épidémie se manifeste par une diarrhée aiguë qui tue quelques heures après et pour laquelle aucun traitement n'existe jusqu'ici. Pour éviter la propagation de cette épidémie, la population quinoise est appelée à observer certaines mesures élémentaires d'hygiène, notamment les lavages réguliers de main, la dégustation d'or et pas chaud, mais aussi l'assainissement de leurs milieux d'habitation et de leurs installations sanitaires. Il faut noter qu'une commission de prise en charge est actuellement en train de faire le suivi de points de chloration d'eau dans les unités de traitement de choléra au Kankokolo et au niveau de Pakadjuma au quartier Kingabwa dans la commune de Limité. Les Kinoises et les Kinois doivent prendre des précautions de lutte en suivant les règles d'hygiène recommandées pour éviter d'attraper cette maladie qui a déjà été vaincue dans la capitale congolaise il y a d'ici là quelques années. Ensemble pour un dépistage avec un test rapide, c'est le thème retenu cette année 2017 pour célébrer la journée mondiale des luttes contre la trépanocytose ou anémie SS, une maladie héréditaire qui peut parfois conduire à la mort si l'on n'en est pas sensibilisé. En République démocratique du Congo, cette journée a été marquée par une conférence tenue par le Dr. Anj Nkondé, responsable du réseau trépanocytère de l'hôpital Mabanga dans le quartier Yolosud à Tinshasa. Au cours de son discours, le Dr. Anj a mis l'accent sur la sensibilisation qui doit être accrue pour que la population parvienne à distinguer le groupe sanguin de l'électrophorese dans le but de savoir si l'on est anémie SS. Il y a une confusion terrible dans la compréhension, même dans la terminologie de la maladie. On parle de SS. Et l'examen, on doit l'avoir en faisant le prélèvement sanguin. Ces enfants sont transfusés. Quand vous allez, on vous dit groupe sanguine Aïe, c'est O positif. Ou c'est A positif. Comment SS ? Et là, ça trouble. Ça trouble les familles, ça trouble même l'infirmier, ça trouble même le médecin qui n'est pas averti. Il n'a pas de réponse à donner. Je me rappelle le docteur Van Zombie, le grand répanocité. Lui, l'infirmière à son chevet, quand il était tellement malade, on lui a dit, on lui pose à l'infirmière la question, il dit, SS c'est quoi ? L'infirmière n'avait pas de réponse à lui. Il dit, SS c'est sans souci. Non, là c'est pour dire, c'est une réponse qui cache en fait l'ignorance auprès même de nous, prestataires de soins. Donc on doit s'ensibiliser pour faire connaître et connaître la dépression dans la population, même dans le chef des prestataires de soins. Donc c'est un élément très, très, très important. De sa part, Bob Tibambi, artiste et personne vivant avec anémie SS, reconnaît qu'il n'est pas facile de vivre avec cette maladie. Cependant, il en appelle aux autorités de soutenir les personnes drépanocytaires. Je pense qu'il faut garder toujours espoir parce que ça a déjà arrivé. Donc c'est commis déjà, il a dit. Donc c'est inutile, il y a qu'au tchoc, conscience en tout. C'est simple, ça. Donc il faut vivre comme tout le monde. Il faut enlever toutes les choses dans ta tête. Sur la drépanocytose, moi, je pense que c'est une maladie orpheline. Jusqu'à maintenant, la monnaie, nous avons vraiment mon moitié ou bien pour autorité, mon bâté l'émis par rapport à la drépanocytose. Je suis toujours boulard dans ma propre forme. Donc tant que je suis drépanocytaire, j'ai déjà fait quelque chose sur la drépanocytose. C'est mon apport de faire en tant qu'artiste. J'ai déjà fait un spot sur la drépanocytose. La drépanocytose ou anémie SS est une maladie génétique du son qui affecte plus particulièrement les populations des races noires. Cette particularité explique qu'elle est sur les continents africains la première maladie génétique affectant, dès la naissance, les milliers de personnes. Le test sanguin pour savoir si l'on est anémique SS ou le drépanocytère et l'électrophorese. 1967-2017, jour pour jour, l'artiste dramatique Ndungi Mambimbi alias Masumu Débrindé totalise 50 ans de carrière théâtrale. A l'occasion de son jubilé d'or de pratique théâtrale, l'artiste congolais a organisé au Palais du Peuple de Kinshasa une cérémonie pour partager les moments forts de son parcours théâtral. Des témoignages rétraçant le parcours de pratique théâtrale du jubilaire ont été présentés par des éminents professeurs. Parmi eux, les professeurs Ndungu et Alet Masamuna de l'université de Kinshasa. Mais aussi une projection du film sur le prophète Simon Kimbangu réalisé par Masumu Débrindé et une scénette jouée par son groupe théâtral ont agrémenté cette cérémonie. Le mot de circonstance a été prononcé par le petit-fils du jubilaire, reliant ainsi cette cérémonie à la célébration de la journée mondiale de l'enfant africain. soutien et de votre reconnaissance avec Pépé Masumu et tout ce qu'il fait pour la promotion de la culture congolaise en général. Distingués invités, Je remercie, je remercie tous ceux qui ont comme 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 notant que l'artiste dramatique Masumu Débrindé est l'auteur du livre intitulé La percée d'un artiste visionnaire présenté par le professeur René Monnet de l'INA est baptisé par le conseiller délégué au ministère de la culture et art. Au nom de son excellence madame la ministre de la culture et des arts je te baptise et je te souhaite la bienvenue dans le monde de la littérature et de la culture bienvenue et plein succès. Pour honorer l'artiste Masumu Débrindé un ballet traditionnel a été exhibé lors de cette cérémonie. Cette soirée de gala en l'honneur de 50 ans de la vie théâtrale de Masumu Débrindé a connu le concours des membres effectifs du zénith africain de production culturelle et artistique Zaproka Asbel mais aussi des artistes congolais émergeant dans les différents groupes théâtrales de Kinshasa. Tour cycliste de la République démocratique du Congo la troisième étape a été remportée par l'Hollandais Nobel RIC le samedi 17 juin 2017. Il s'est imposé devant tous ses conquérants à l'étape de Lubumbashi et Likassi long de 120 kilomètres. Les cyclistes devraient continuer leurs courses ce lundi 19 juin 2017. Cette fois-ci pour affronter la distance comprise entre Likassi et Koloizi long de 180 kilomètres. Par ailleurs du côté de la Ligue nationale de football l'INAFOOT les compétitions se sont poursuivies trois matchs ont été à la fiche de la phase de play-off les week-ends derniers. Le tout-puissant Mazembe a remporté face au CS Dombosco sur un score de 2 buts à 0 au stade de Mazembe à Lubumbashi alors que la Svita Club a battu l'Osebuka Wodawa par 2 buts contre 1 au stade de Marti de la Pentecôte à Kinshasa. Pas plus tard que ce dimanche 18 juin l'FC Renaissance du Congo a été tenu un échec au stade Tchikisha de Moujimai face à Sangaba Linde avec un score de 2 buts contre 0 En compétition africaine les corbeaux de Lubumbashi joueront contre SuperSport mardi 20 juin à Pretoria et Vita Club va s'opposer à Saint-Georges de l'Ethiopie à Kinshasa dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine pour les Tupis à Mazembe et de la Ligue des champions africaines pour Vita Club Dicoté des léopards de la République démocratique du Congo l'ancien attaquant d'Anderlec Diomercim Bokani a été transféré à l'Olympiakos pour une période allant de 2017 à 2018 sous demande de Basnik Asni entraîneur du club grec qui a toujours apprécié les prestations du léopard Diomercim Bokani Place à présent rappel de titre Les élèves finalistes de l'humanité ont débuté ce lundi 19 juin les épreuves d'examen d'état dans 1844 centres repartis dans le pays le gros symbolique de cette session ordinaire de l'ex-état 2016-2017 a été donné par le premier ministre Bruno Chibala au centre Banzangongo 3 dans le Congo central mais les élèves des provinces de l'espace Kassai affronteront ces épreuves au mois de juillet au regard de la situation sécuritaire et puis l'épidémie de choléra détectée à Kinshasa le ministre provincial de la santé qui a livré l'information fait savoir que plus de 191 cas suspects ont été notifiés dans 14 zones de santé sur le 35 existantes à Kinshasa cette épidémie qui se manifeste par une diarrhée aiguë et tue quelques heures après n'a aucun traitement le ministre provincial de la santé appelle donc les Kinois a observé les mesures du gène notamment le lavage régulier demain au Kankokolo et au quartier Pakajuma à Limité où sont placées les unités de traitement de choléra une commission de prise en charge fait le suivi de points de déclaration d'eau enfin célébration de la journée mondiale de Drépanocytose Anemi SS ce 19 juin 2017 sous le thème ensemble pour un dépistage avec un test rapide une occasion de sensibiliser sur le dépistage avant le mariage afin de ne pas faire des victimes Drépanocytaires mais aussi lutter contre la discrimination subie par les personnes Drépanocytaires ce journal est ainsi terminé merci de nous avoir suivi mesdames et messieurs bienvenue à la lecture de journaux Paris en ligne ce lundi 19 juin 2017 sélectionnez et résumez pour vous sur BSTV ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit à sa manchette Affaires étrangères chez Okutounou mais fin à 8 mois de grève au nom de la paix sociale des solutions administratives et financières ont été trouvées en réponse aux préoccupations majeures des agents et cadres du ministère jusqu'où irait la grève aux affaires étrangères après 8 mois de paralysie ce ministère reprend son souffle de vie dès ce lundi fini le service minimum vive le travail à temps plein mis agents des cadres du ministère des affaires étrangères et intégration régionale ne vont plus tailler bavette dans la cour Tous reprennent pleinement du service dès ce lundi 19 juin et devront dorénavant se retrouver à leur poste respective Cette reprise de service fait suite à une série de mesures que le vice-premier ministre en charge de ce ministère Léonard Cheoketounou a prise pour préserver la paix sociale et mettre ainsi fin à la grève L'annonce a été faite le week-end dernier au cours d'une rencontre avec les délégués du Banque syndical dans la grande salle des conférences du ministère des affaires étrangères Poursuivons cette revue de presse avec Actualité.cd qui titre Tamwe Mwamba tient un point de presse lundi à Genève Mende repousse les siens à mardi Le ministre de la Justice Alexis Tamwe Mwamba tient une conférence de presse ce lundi 19 juin 2017 à Genève à 15h heure locale soit une heure de moins par rapport à Kinshasa ça sera sur plusieurs sujets selon un autre membre du gouvernement Spondo à Kinshasa la conférence de presse qui devait tenir ce lundi 19 juin le porte-parole du gouvernement Lambert Mendy a été renvoyé au mardi 20 juin 2017 Les choses devraient se faire simultanément avec ceux qui sont à Genève qui vont présenter le rapport dès le mardi au conseil des droits de l'homme a dit ce lundi 19 juin Actualité.cd Lambert Mendy Le porte-parole du gouvernement a promis des surprises lors de ce face-à-face avec la presse au sujet notamment des démêlés judiciaires contre son collègue Alexis Tambo Mwamba Bouclons cette revue de presse avec la prospérité qui titre Kinshasa à Bruxelles Alexis Tambo Mwamba plaintes ou pièges Plus rien ne va entre Kinshasa et Bruxelles On a l'impression que l'affaire Tambo Mwamba peut bien en cacher d'autres et que le fait est temporaire dans ces cas être long Mais jusqu'où irait la justice belge autant qu'il paraît difficile de situer ses sphères de compétences autant que cette plainte de l'avis de plusieurs analystes de la scène politique congolaise aurait tout l'air d'un piège surtout en ces temps où l'Union Européenne les Etats-Unis d'Amérique et l'ONU dans une sorte des croisades musclées semblent avoir pris le pari de resserrer les taux autour des dirigeants congolais avec des sanctions ciblées. Alexis Tambo Mwamba n'est disposé ni d'une autorité ni des compétences militaires au sein du RCD affirme dans un communiqué son avocat Laurent Kénez Il était responsable de relations extérieures et a été informé après le crash de celui-ci Il s'est borné à informer le public pour le compte du RCD des raisons pour lesquelles des militaires de ce mouvement avaient tiré un missile sur l'avion Il n'a donc commis aucun acte en lien avec cet événement dramatique Ajoute également son avocat dans les mêmes communiqués Tambo Mwamba ou tant répondre à toute convocation et à toute question qui lui sera posée par les autorités belges pour faire la plus grande clarité assure en outre Maître Kénez Cette revue de presse est terminée Merci de votre fidèle attention à BSTV Congo Panorama Votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son numéro 23 Découvrez l'actualité dans toute sa diversité coopération et diplomatie quand chez Okitundu démine et réchauffe les fronts diplomatiques RDC Liban Joseph Kabila et le général Aoun veulent relancer la coopération Passport biométrique en RDC une réalité confirmée ISC le nouveau comité de gestion modernise la CGT à fond sur la route bypass Anès Mouad renforce les capacités des cadres et agents de l'INCES Promotion de l'industrie Patrice Kitebille et Marcel Kacembe au front de l'Est Evenprint à Kinshasa la RDC toujours fréquentable Formation professionnelle après Kinshasa bientôt un bâtiment ultra-moderne de l'INPP à Lubumbashi Congo Panorama c'est aussi la politique avec les négociations pour des élections à peser Sanko échec et mat Congo Panorama décortique pour vous les efforts du chef de l'Etat à travers le gouvernement pour la pacification au Tanganyika entre Pygmé et Bantu à Kinshasa et au Congo central dans l'affaire Boudoudia Mayala au Kassai avec le phénomène Kamina Sampou le tout avec thérapie du dialogue administré par Emmanuel Chadari Congo Panorama numéro 23 c'est enfin l'éditorial signé Yvan Ramazani rien que pour la paix l'éditorialiste révisite le cursus du président Kabila au sommet de l'Etat et constate qu'il a choisi de conduire dans la paix ce pays vers sa destinée de grandeur non pas tout seul mais avec le peuple congolais qu'il s'efforce toujours à ériger comme principal acteur de son bien-être et bénéficiaire prioritaire des résultats de sa propre action tout cela au nom et pour la paix rien que la paix Congo Panorama s'investir pour un Congo émergent Congo Panorama toute l'actualité à votre portée